Salut, c'est Charlie ! Dans mon wardrobe post, j'avais mentionné qu'il y a 2-3 ans, je ne me sentais plus bien du tout dans le style Lolita et que je n'arrivais plus à faire de cohorts. Or, il se trouve que j'ai commencé ma chaîne YouTube pile dans ce moment-là. J'ai donc des lookbooks qui datent de cette époque. Plutôt que de les supprimer discrètement parce que j'en ai trop honte, je me suis dit que ce serait plus intéressant de les revisiter et de discuter de ce qui fait que je n'aime pas les cohorts que j'ai fait à l'époque et essayer aussi de mentionner quand il y a des choses que j'ai fait qui sont bien, s'il y en a, on va voir. La première tenue, le thème était une promenade en automne. J'avais essayé d'utiliser les brins qui sont sur la jupe, mais au lieu d'utiliser les bras foncés, j'ai utilisé plutôt les beiges car je ne possédais pas à l'époque de marron dans ma garde-robe. Le problème, c'est que le beige ne ressort pas assez par rapport au rose et ça fait juste deux couleurs qui ne vont pas très bien, qui ne se complimentent pas l'une et l'autre. De plus, la blouse que j'utilise n'est pas faite pour être portée avec des jupes, elle n'a pas de taille, en fait, elle part vraiment en trapèze à partir de la poitrine et ce n'est pas très saillant avec les jupes. Comme vous pouvez également le voir, je n'ai pas ressorti le col de la blouse par-dessus le col du cardigan. Je pense que c'était juste un manque d'attention à l'époque, mais ça ne fait pas très joli. De plus, les chaussettes très simples ne font à nouveau pas un joli contraste avec ces chaussures qui sont beaucoup plus détaillées. Je trouve que la couleur du béret ne va pas vraiment avec le reste, il est trop froid ou un peu trop gris. De plus, maintenant, les bérets ne sont plus vraiment mon style, donc ce n'est plus quelque chose que j'aurais tendance à porter. Pour finir, je n'aime pas non plus le sac que j'ai utilisé. Ce motif un peu de biche était très populaire en 2014, c'est de là dont je tiens le sac d'ailleurs, mais de nos jours, c'est vraiment très démodé. Et à nouveau, je l'ai surtout utilisé parce que c'était le seul sac brun que je possédais à l'époque. Ok, donc voici comment je ferai la corde maintenant. Comme je l'ai dit, j'utiliserai du brun plus foncé. On peut d'ailleurs voir à quel point ça fait ressortir les détails de la jupe par rapport à la corde d'avant. De plus, afin de meubler vraiment l'espace de la poitrine, j'utilise maintenant cette petite camisole rose que je possède. Ça fait un peu comme si la jupe était en fait une JSK. Ça meuble vraiment cet endroit. La seule critique vraiment que j'ai à faire, c'est que mon bloomer descend un petit peu trop bas. Mais ça, c'est toujours les problèmes des bloomer, ils ne sont jamais à la bonne taille. La deuxième tenue, le thème, c'était une journée de travail. J'aime beaucoup le fait d'avoir utilisé le cardigan avec le col roulé. Je trouve que c'est très joli. C'est casu, tout en étant quand même un peu détaillé. Ce n'est plus quelque chose que je porterais maintenant, mais si je voyais quelqu'un d'autre le porter, ça me plairait beaucoup. Par contre, je n'aime pas du tout les collants. Je trouve que ça ne met pas du tout en valeur les jambes. Pareil, les chaussures, je vois le truc du casual, etc. Mais elles sont un peu trop basiques, je trouve, pour la tenue. Surtout en combinaison avec ses collants. Ça fait vraiment que le bas de la tenue est très décevant. À nouveau un béret, ça, à nouveau, ce n'est plus trop mon style, même si je trouve que c'est toujours très mignon. Par contre, j'aime beaucoup le tote bag avec la tenue. Je trouve que le petit rouge du cœur des oiseaux, ça va bien avec le rouge de la jupe et ça va bien avec le thème également. Ça, j'aime beaucoup. Maintenant, voici comment j'aurais tendance à le faire. J'ai utilisé des chaussures plus foncées, car je trouve que ça a un côté plus mature et élégant. J'ai utilisé également un peu ce blazer, car je trouve que ça fait bien uniforme de travail, en quelque sorte. Pour les cheveux, j'ai juste mis ce petit nœud d'Angélique Prétis. Je ne le porte plus très souvent, mais je trouve qu'il est très bien pour faire des tenues casu. Donc, je l'ai ressorti pour l'occasion. Évidemment, une petite cravate. J'adore les petites cravates. Donc, voilà, et c'est parfaitement le thème pour. Je trouve que c'est une tenue qui marche assez bien. Donc, le thème, là, c'était amour rouge. Donc, le but, c'était de faire ressortir les détails rouges de ma jupe. La corde commençait assez bien, mais je trouve que cette ceinture au milieu, ça casse vraiment tout. Je n'aime pas du tout les ceintures portées dans le Lolita, en général. Et je ne sais pas, je trouve que ça fait peut-être trop rétro et pas assez Lolita. Voilà, je trouve ça compliqué. Pareil, ce petit Itabag, c'est quelque chose. C'était mon seul sac rouge à l'époque. C'est d'ailleurs toujours mon seul sac rouge. Mais ce n'est vraiment pas mon style. Il est beaucoup trop simple. Et je ne sais pas, je ne suis pas fan. Surtout que là, en plus, il est vide. Donc, vraiment, aucun intérêt. Voici comment je le ferai maintenant. J'aime beaucoup le fait de porter un kotsu par-dessus une blouse. Je trouve que ça apporte un peu un niveau de détail à nouveau à la poitrine. Et c'est très confortable. Au lieu de mettre du rouge sur mes chaussures, j'ai utilisé mes Rocking Horse et j'ai utilisé ces chaussettes afin d'attirer un peu le rouge vers le bas. Le seul truc que je critiquerais un peu, c'est le headdress que j'ai à ce moment dans la vidéo qui est trop vif par rapport au reste de mes rouges. Mais bon, voilà, on va dire que ça va. J'aime vraiment bien cette cohorde. Donc, le thème pour cette prochaine tenue, c'est les tabliers en forme de cœur. Je ne vais pas avoir grand-chose à dire sur cette tenue qui, je trouve, est assez correcte. Sinon que je trouve le tablier un peu large, donc il cache un peu trop la blouse et la jupe à mon goût. Je n'aime pas non plus beaucoup le collier. Je trouve que ça ne met pas vraiment en valeur le tablier, ni la blouse, ni quoi que ce soit. Et pour finir, je n'aime vraiment pas les accessoires de tête que j'ai utilisés. Je trouve que ça ne matche pas, que ce soit les couleurs ou même juste l'ambiance générale de cette tenue qui est un petit peu plus inspirée du old school que du OTT Sweets. Voici donc comment j'aurais tendance à le porter maintenant. On part sur un look qui est vraiment plus old school que ce que c'était avant, avec un tablier qui couvre un peu moins la blouse ainsi que la jupe. Afin d'appuyer le côté un peu made, etc., j'ai décidé de porter une petite charlotte, car je trouve que les deux vont vraiment très bien ensemble. Comme je porte une charlotte, je me suis dit que ce serait également amusant de porter mon Ousakumia, car son nom est Charlotte. En plus, je trouve que ça match vraiment très bien, ça apporte un côté très mignon. J'aime beaucoup cette cordie. Peut-être le seul point où je pourrais un peu critiquer, c'est les rocking horse plutôt que des chaussures roses. Mais vraiment, c'est histoire de chercher des petites broutilles. Dans l'ensemble, je crois même que c'est ma tenue préférée. De tout l'ancien lookbook, cette tenue est celle que je préfère. Le thème était une chaude journée d'été. Je n'aime pas beaucoup le fait de porter une blouse en dessous de la camisole, ce n'est pas très réaliste lorsqu'il fait 35 à 40 degrés dehors. De plus, ça fait que mes jambes ont l'air vraiment très très nus. Comme vous pouvez peut-être le voir, je n'ai pas de bloomer sous ma jupe. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire en plein été, puisque le contact du jupon avec votre peau va vraiment vous tenir chaud. Je n'aime pas non plus utiliser un full bonnet en été. Je trouve que ça tient trop trop chaud. Et enfin, je n'aime pas non plus le gros sac que j'ai utilisé. J'avoue qu'en été, je préfère avoir des petits sacs à main, car ça me tient beaucoup moins chaud. Et de nos jours, voici à quoi ressemblerait cette cordie. On retrouve évidemment la camisole, mais cette fois, je n'ai pas mis de blouse dessous. Il y a un petit collier de perles à le coup, afin d'apporter quand même du détail au niveau du buste. Vous pouvez voir que j'ai cette fois mis mon bloomer. Ça fait en plus un petit niveau de détail qui n'est vraiment pas vilain. Et vous voyez également que j'ai remplacé le soft bonnet par un bandana. Ça couvre quand même suffisamment la tête pour éviter au maximum les insolations, tout en tenant beaucoup moins chaud. Et j'ai également choisi un plus petit sac, afin de ne pas mourir de chaud. Voilà, voilà ! Et voilà, ce lookbook est à présent terminé. J'ai vraiment l'impression qu'il m'a permis de mettre en image ce que je voulais dire dans mon wardrobe post, notamment quand je mentionnais le fait d'avoir du mal à faire des cordes et qu'elles étaient un peu éclectiques. J'ai vraiment l'impression qu'on voit que j'ai développé mon style à travers les années. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça m'étonnerait, mais au cas où, laissez-le moi savoir. N'hésitez pas aussi à me dire quelle corde vous avez préférée, que ce soit dans l'ancien lookbook ou dans le nouveau. Ça m'amuserait beaucoup de le savoir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Charlie. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501